Ici avec mon monsieur Marvin, n'enfant de 22 ans, Jean-Paul Iverdo, le club de Super Ligue en Suisse. 22 ans, d'origine de Kimi Sagara, dans le district de Njarugenge. Il nous rejoint pour qu'on attende davantage, qu'on explore davantage son enthousiasme envers l'équipe nationale. Marvin, à ma kourou ? Imeza. Mezenez ? Iego. Tu as la première convocation dans l'équipe nationale, comment tu t'es attendu lorsque tu étais appelé pour la première fois de jeu pour Amavoui ? Forcément, on est très content, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être convoqué. Après, ça fait un moment que je suis en contact avec la fédération et le coach. Malheureusement, j'aurais dû être convoqué un peu plus tôt, mais ça n'a pas pu se faire car je me suis blessé. Et maintenant, je suis bien rétabli de ma blessure et je suis très content d'être ici. Qu'est-ce que le coach vous a dit lors de votre arrivée ? On s'est salué et puis on a fait connaissance et tout. On a parlé un peu de ma blessure pour savoir si j'allais bien. Et voilà, on a juste échangé positivement et puis très content de l'avoir rencontré. Comment avez-vous trouvé le groupe ? Comment est-il difficile ou facile de se sentir intégré dans le groupe ? Alors, le groupe, super cool. Ils ont réussi à m'intégrer malgré la barrière de la langue avec moi. Je ne parle pas encore parfaitement Kinyer Rwanda, mais j'essaye de m'améliorer de jour en jour. Et malgré ça, j'ai pu communiquer avec le capitaine, certains joueurs. Et ils ont réussi à m'intégrer assez facilement et c'est super cool. Et quel joueur qui a été super cool avec toi en premier jour ? Avant que je sois convoqué, j'avais un peu communiqué avec Taïba. Taïba, on a pu échanger, etc. Et le capitaine qui m'introduit surtout au niveau des entraînements, qui m'inclut, qui essaie de bien m'introduire avec le groupe. Du coup, c'est top. Sinon, tous les joueurs, les gardiens, ils sont top. Ok. Atena, compte de votre expérience du très haut niveau au football et en tant qu'un attaquant. Qu'est-ce que tu comptes et contribuer à l'équipe nationale de Rwanda ? Quels sont tes objectifs ? Mes objectifs, évidemment, je ne suis pas là pour être en vacances. C'est d'apporter une plus-value au groupe et d'apporter mon expérience européenne ici en Afrique. Je pense que ça passe notamment par une première période d'adaptation. M'adapter au football africain, entre guillemets, et à la vie d'ici. Et puis par la suite, performer. Du coup, je pense qu'après mon adaptation, je suis sûr que je vais performer avec l'équipe. Et tout va bien se passer. Je suis très confiant du groupe. Ok. A quelle mesure trouvez-vous les entraînements de l'équipe nationale par rapport aux entraînements de ton club ? Donc, difficile, facile, tu vois, nous dure un peu de ça. Non, alors, franchement, les entraînements sont très structurés. On fait pas mal de tactiques, de techniques, de coordination. C'est assez varié et très organisé. Et c'est assez similaire à ce que je fais en Suisse, en Europe. Du coup, ça m'est assez familier, le travail qu'on fait ici. Ok. Comment t'as trouvé le groupe ? Donc, à ce qui concerne la sociabilité, donc la convivialité avec tes coéquipiers, tes potes ? Alors, comme j'ai dit, auparavant, ils ont réussi à m'intégrer assez facilement. Et le groupe, ça rigole, ça vit. Et c'est vraiment top. Il y a une énergie assez positive qui tourne autour du groupe. Et c'est ce que j'ai pu ressentir aux premiers abords, tout simplement. Alors, jusqu'à présent, t'as quelque chose à recommander ? Peut-être à la fédération, aux entraîneurs ou quoi ? Jusqu'à présent ? C'est-à-dire, à quel niveau quelque chose à recommander ? Donc, tu peux leur demander quelque chose ? Non, franchement, tout est bien. Le cadre est bien. On mange bien. On est très bien organisé. C'est très bien structuré, même pour aller à l'entraînement. Les heures d'entraînement, de massage, etc. Tout est très structuré. Du coup, je n'ai pas de recommandation particulière à faire. Et en plus de ça, le cadre où on s'entraîne est vraiment top. Avec des terrains, avec un terrain vraiment top, top, top. Plus le matériel très qualitatif. Du coup, je n'ai pas de recommandation particulière à faire. J'aimerais savoir quelle était la réaction de ta famille, et surtout ta mère, lors de ta première convocation à l'équipe nationale ? Ma mère est super heureuse. Super heureuse. C'était assez émouvant. Dès qu'elle a su que j'avais contact avec la fédération, elle était très, très contente. Et ma famille de même. Vraiment, j'ai reçu beaucoup de messages de ma famille, beaucoup de soutien de leur part. Et vraiment, c'était vraiment très heureux. Je crois que tu les rendras heureux et fiers. Oui, il faut. OK. Ça fait, c'est ta troisième fois au Rwanda, je crois. Oui, exactement. Troisième fois au Rwanda. Oui. Les deux dernières fois, tu étais allé visiter, Kimi Sagara et tes potes de là. Maintenant, je crois que tu auras le temps d'y aller encore, de voir tes potes, si possible, ou la famille. Oui, si possible. Après la trêve, j'avais un peu de temps ici, où j'ai profité de voir mes amis, plus la famille. Et voilà, sinon, je suis très heureux d'être ici. Et en plus de ça, je suis très heureux de tout le soutien que j'obtiens des supporters. Je reçois pas mal de messages au quotidien. Et je suis vraiment très heureux et très fier de recevoir ça. Et puis, j'ai hâte de leur donner tout mon travail sur le terrain. À part du football, qu'est-ce que tu pratiques encore pour te détendre ? À part le football, c'est vrai que mon quotidien, il est vraiment très axé sur le foot. Sinon, je pratique la musique, mais j'ai des amis qui sont dans la musique. Je suis assez familier avec ce monde-là. Et sinon... Quel genre ? De tout, mais principalement du rap. Du rap, bien sûr, du rap. Rap français, rap américain. Mais sinon, j'écoute de tout et je suis ouvert à tout. Sinon, mis à part la musique, la cuisine, avant que je devienne... Tu serais cuisiné ? Je sais très bien cuisiner. Très bien cuisiné. Avant que je devienne footballer professionnel, je travaillais dans un restaurant. Ah, OK. Du coup, ça m'a ouvert les portes de la cuisine. Et voilà, c'est un peu... Puis mon quotidien, c'est ça. C'est axé sur le foot et sur principalement aussi ma blessure. Du coup, je prends énormément sang de mon corps avec énormément de soins au quotidien, que ce soit des massages, des spas ou beaucoup de travail en amont. C'est-à-dire au fitness ou sur le terrain du travail individuel. Du coup, voilà, c'est un peu ça mon quotidien, un peu ça que je fais au quotidien. Donc, comme on disait tout à l'heure, on s'est tapé la troisième fois au Rwanda. Oui. Donc, je crois que tu as remarqué des changements dans un pays. Tu peux nous citer quelques-uns ? Oui, alors, ça a énormément construit du côté de Kimi Sagara, ma dernière fois. C'était il y a six ans. Kimi Sagara. Oui. Et j'ai pu constater que ça a énormément évolué. Dans mes souvenirs, c'était pas comme ça. Et puis, c'est ça que j'ai pu voir, qu'il y avait plus en plus de population et plus en plus d'habitations. Ok. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok.